On est dans une très belle machine, parce que le théâtre c'est un bâtiment, mais c'est aussi une machine, c'est un moteur. C'est de la technologie, c'est de la lumière, c'est du son, etc. C'est une très belle machine, mais une machine qui a 30 ans. Donc du coup, elle ne correspond plus tout à fait aux dernières innovations technologiques qu'utilise le spectacle. On le comprend bien, c'est partout pareil. Et avant que ce soit trop tard, il faut rénover cette machine-là. Et donc c'est ce qui s'engage à partir de l'année prochaine. Mais rénover une machine, ce n'est pas seulement changer des projecteurs et des câbles, etc. C'est aussi lui donner les moyens de son développement pendant les 20 ans à venir. Et donc en ce sens, ce n'est pas seulement les projecteurs, ce n'est pas seulement les adaptations d'accès aux personnes handicapées, etc. qu'il faut faire. Mais c'est peut-être aussi élargir un tout petit peu les espaces. Parce que quand les concepteurs ont conçu ce théâtre dans les années 70, ils pensaient qu'au mieux, on pourrait y faire une centaine de représentations dans l'année. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a 224, plus toutes les manifestations accueillies qui sont très conséquentes. Rénover le théâtre, c'est aussi lui redonner des espaces pour que à la fois le public et les artistes puissent continuer à exercer au mieux leur goût et leur profession. Et donc, il y aura une extension de bon lieu. Pendant ce temps-là, ça va être un travaux. Et donc du coup, comme ça va être un travaux, il faut bien aller quelque part pour d'abord reloger toute la technique, tous les gens qui travaillent ici, et continuer à offrir au public et à inventer avec lui des spectacles, des rendez-vous artistiques. Et il est question, alors on parle, je ne peux dire que ça, il est question que la ville d'Annecy nous trouve un relogement possible dans l'ancien hara d'Annecy. Merci. 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 Merci.